Yoche, salut ma petite Mugi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ton petit live action des familles de l'épisode 9 de cette toute première saison de Kaiju numéro 8, on va découvrir tous ensemble maintenant, c'est parti, let's do this ! Alors, retour sur le vice-commandant Oshina, qui se pose pas mal de questions sur le Kaiju numéro 8, ah le Kaiju numéro 8, il se rappelle de leur combat bien évidemment, et surtout de la volonté de ce dernier, voilà, quand je l'ai remonté, il m'a fait penser à un humain. Et puis, il y a le numéro 9 qui se métamorphose et parle, c'est du jamais vu pour des Kaiju. Commandant Oshina, du côté de Kafka, lui aussi, il y repense. Je ferai tout pour m'en utile, donc ça c'était la fin de l'épisode précédent. Je place mes espoirs dans ce 1%. Je vais pas le décevoir. Parfait, j'ai franchi une étape. Allez Kafka, assez traîné, je vais me coucher pour être en forme demain. Se reposer, ça fait partie du taf. Qu'est-ce qu'il interpelle ? What ? What ? Oh, la transition a été vraiment pas mal par rapport à l'opening. Ça, c'est comme quand la pluie de flèche, elle s'abat sur les soldats dans 300, ça me fait penser à ça, même si là, pour le coup, c'est des sortes de météores. Enfin, j'imagine. Alors, ou des missiles. Ah bah voilà, l'attaque de la Bastachikawa, ok. Ça fait sens. Ah, on est du point de vue des missiles, là, c'est ça. À vitesse réelle. Oh là 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 là. Par contre, c'est super vraiment bien animé. La mise en scène est vraiment très très propre. Ah oui, tu m'étonnes que tout le monde se réveille. Par contre, c'est pas leur bâtiment qu'à attaquer, c'est les alentours, j'ai l'impression. Du moins, pour l'instant. Oh là 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 là. C'est quoi ? C'est la pluie de météorite de Smallville ? Alors, celle de commandement en rapport. La base est assaillie par des dizaines de kaijus. Selon nos observations, il s'agit d'un raid aérien. Ah bah oui, clairement. On nous attaque ! Fortitude est estimée 6,1. Attendez, 6,3, 6,2, 6,5. Chacune de ces créatures, ce sont des kaijus. À la force d'un anju. Ouais, grosso modo, c'est la merde. Et pas le temps de souffler. C'est ça qui est bien dans ce manga, tu vois, c'est que... On enchaîne. Il n'y a pas de temps mort. Ah bah tu vois, au China, elle est déjà en tenue. Alors, ici au China, en l'absence de la commandante, je dirigerai l'opération. Que tous les soldats de service se mettent en position. Tous les autres sont mobilisés d'urgence et qu'ils se préparent. Bien. Contenez-les dans ce périmètre. Ne les laissez pas quitter la base. Aucun dégâne n'a été signalé à l'extérieur. C'est étrange. Ça pourrait-il que la base soit leur cible ? On se demande au China. Il se passe quoi ? On se demande carca. La base n'est plus qu'un océan de flammes. Bon, par contre, les flammes, j'avoue, elles ne sont pas super bien animées. Alors, il y a même des ptérosaures, ça va être chaud à gérer. C'est vrai qu'on avait eu un petit plan, maintenant je me rappelle, des déserts, voilà, type ptérosaures à la fin du dernier épisode. Si c'est bien, ça, c'est vraiment trop bizarre. Que les meilleurs tireurs se placent au centre. Apatélé et tiré. Ouais. Comme on aura de gens, c'est toi Kafka, tout va bien ? Ouais. Mais il y a un truc qui cloche. Je t'écoute. Une dizaine de kaijus de ce type sont signalés chaque année. Et ils ont tous un point commun. Ils agissent seuls. Pourtant, ceux-ci ont débarqué en nuée. En effet, il n'y a qu'une explication possible. Une attaque coordonnée, ouais. Ces kaijus orgueilleux renoncent à faire cavalier seul. Et agissent pour un but commun. C'est qu'ils ont un meneur. Eh oui. Une créature surpuissante et dotée de raison. Ou d'intelligence. Cible identifiée. Je raccroche Kafka. Et voilà ce qui semble être le leader. C'est toi le plus fort de cette base. Lui aussi, il sait parler. En l'absence de la commandante. C'est moi, oui. Je vois. Dans ce cas, je te choisis comme proie. Je kiffe ça. On a l'estimation de sa fortitude. Quoi ? 8,3 ? C'est un meiakaiju ? Tu m'entends, Ikaruga ? Ouais. Gordon l'assaut contre les yujus. Empêche les attaques sur les civils. Et protège la base. À vos ordres. Le Honjou, j'ai pas le temps de dire ouf. Il s'est direct fait attaquer. Tu as esquivé. C'était un test. Il se fait direct enchaîner. Ah ouais, ça blague pas. Mais il l'a esquivé. Si je ne descends pas, personne ne le fera. Enfin, si je ne le descends pas. Parfait. On peut passer aux choses sérieuses. Début de l'opération d'extermination. C'est quoi ? C'est une éco-location, ultra-son. Ah non, c'est fort. Une attaque grincement. Ceux qui s'en rappellent dans Pokémon. Ah non, c'était l'alerte de départ pour tous les Yujus présents. Enfin, les Yujus, pardon. Les Yujus ont tous réagi. Je m'en doutais, nous sommes bien leur cible. Mais lui, il cogite trop et... Il laisse sa garde ouvert. Il frappe avec la force d'un météore. Si je me prends un de ses coups, je suis cuit. Allez, Oshina ! Même le numéro 8 est moins dur. Il est blindé, celui-là hors-feu. Donc du côté des Yujus, alors ils n'ont rien. Par contre, de leur côté, la force de feu a couvert. On passe aux balles assommantes, autant pour moi. Ça ne servira à rien, cette voix. C'est toi, Ibino ? Vous devez viser leur dos, leur dit Kafka. Ils sont de l'espèce qui a été identifiée en 2003. Vraiment, c'est un expert en kaiju, leur chef. C'est le viok du Fulu Hashi. Je m'inquiétais, il était un joignable. Désolé, je parlais avec Oshina. En tout cas, visez leur dos, les gars. Dit-il à Reynaud et puis aux autres, leur peau abdominale est renforcée. Vu qu'ils l'exposent en vol, pardon. Leur noyau se trouve à l'opposé. Pour compenser cet excès de poids, leur dos est au contraire extrêmement fin. Bravo Kafka. Mettez-vous par deux. L'un est distrait, l'autre vise le dos. Oui, chef. Reste en retrait, donc du côté de Aoye Dizumo, hors de question. Wouh ! Alors, va jouer les Aoye Dizumo. Je vais jouer les Aoye Dizumo. Toi, tu fais le tour à Luigi. Tu m'en dois une. Il commence à le mitrailler à l'avant pendant qu'Iizumo est en train de gravir justement des décombres pour avoir un angle de tir fidèle à l'UEV. Il arrive assez haut. Puissance maximale. Oh là là, nani ! Et il y en avait un deuxième qui était planqué et qui l'attendait pile poil au bon endroit. Il coordonne leurs actions. Impossible d'attendre leur dos. Même constat, il le protège. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On a quoi comme autre option ? Moi, j'ai une solution, leur dit Kikoro. Vas-y, accouche. Allez plus vite que... Mais bon, elle est la seule à pouvoir aller aussi, vis-à-vis au garde-bas, c'est autre tornade. Je me charge de... Bah tiens, pour changer. Par contre, le coup de hache, il était violent. Je vais les dégommé de face. Et mais... One shot. Grâce à ma force phénoménale, oui, puis surtout à ta compatibilité avec l'armure. Alors, sous-sol de la base Tachikawa, au dépôt d'armes. Je vais recevoir une arme spéciale. Ce n'est pas à partir du grade de commandant. En temps normal, si... Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'elle s'en sert. Je suis bête. Ici, les circonstances le justifient. C'est-à-dire que les kaijus sont anormalement nombreux et dangereux. Mais bon, c'est parce qu'elle est déjà très avancée qu'elle a ce droit. Alors, tu es la troisième la plus puissante de la base. Donc, tu vois, rien que ça. Nous devons tirer parti de tes capacités. Lui, elle avait dit Minna. C'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. La preuve en est, c'est payant. Et c'est de circonstances. À partir d'aujourd'hui, Shinomiya, tu seras la numéro 3 de notre unité. Tu vois, à quel point le monde vit en grade, aide-nous à éliminer les kaijus. Pas trop mal pour un prototype. Son seul défaut, c'est qu'elle ne s'y est pas à mon raffinement. Ouais, mais il l'a encore plus badass. Alors, elle l'a massacrée de fond. Écoutez-moi bien les kaijus. Je ne vous laisserai pas semer la terreur sur mon champ de bataille. Et du coup, au moment, il y en a un qui s'apprêtait à nouveau à dégainer. Elle reprend le High Ground, elle passe par-dessus. Son matériau principal, ce sont les unis organes qui a kaijus abattu il y a deux ans. Si tu appuies sur la détente, la hache s'électrifiera en prime. Première fonction, envoie du nombre de choc vers l'arrière. Accélération. H-terme technique numéro 1. Fulguration. Et ouais, par contre, attention, il y en a un autre. Deuxième fonction, envoie du nombre de choc vers l'avant. Boost de puissance. Technique numéro 2, brise l'âme. Donc tu vois, elle aussi, elle peut les dégommer sans forcément toucher leur point faible. De quel rapidement tu parles ? Cette hache reflète parfaitement ta personnalité explosive et écrasante. Bah oui, c'est un raccord. Alors, qui sera le prochain ? Quoi ? Encore un troisième ? Ah, il y en a un qui s'est fait avoir en plein vol par des balles givrantes aussi. Et il vient se scratcher. Ah, scratcher plutôt. Reno, reste concentré. Genomia, ils sont partout. Ah bah c'était lui, tu vois, c'était Reno. Bon, ça l'a affaibli, mais ça l'a pas, voilà. Arrêtez pour autant, tu n'iras nulle part. Il parvient à tenir tête à des kaijus de cette fortitude. Avec un équipement si, voilà, si faible entre guillemets, mais il y a une bonne synergie et elle, elle va enchaîner avec la demi-lune ce coup-ci. On a réussi. Reno, je t'autorise à me couvrir. Enfin, si tu tiens le rythme, compte sur moi. On va se mettre KO dans les rangs ennemis. Il y a une bonne synergie entre les deux. T'as entendu ça ? Ouais, ça t'a qu'à une armée à deux. C'est du Shinomiya tout craché. Donc du côté d'Aoi et de Zumo qui ont été totalement éclipsés. On ne doit pas être en reste. Bah oui, bougez-vous le cul les gars, on sait quoi faire. On va tirer dans le dos des ennemis qui la suivent. Alors, l'escoe de Shinomiya les déstabilise. L'opération se poursuit. Mettez-vous par deux et visez leur dos. Elle a l'air de se débrouiller, constate Oshina aussi, le vrai problème par rapport à lui. C'est bien entendu ce nouveau Megakaiju. C'est ce monstre. C'est vrai que je ne l'avais pas du tout imaginé, rouge. En l'occurrence, celui-là. Mais en vrai, ça lui va plutôt bien. Il est fort dans Sandai. Alors oui, en plus, pour lui, se battrait visiblement un plaisir. un peu comme pour Oshina. Ouvre le portail numéro 3 Okonogi, à vos heures, donc celle qui gère depuis la base. Ce n'est clairement pas un kaiju ordinaire. Oh oh. Est-ce que Oshina ne serait pas en train de se faire prendre à son propre piège ? Alors la porte était ouverte et les réparations vous coûtaient une fortune. Où est-il ? Tu arrives à me tenir tête et c'est très rare. Même parmi les kaijus. Je veux te dévorer pour devenir plus fort. Oh, belle parade. Même si là, il a dû la sentir passer, je pense. Commando adjoint. Tu n'es pas n'importe qui. Il va quand même trancher un mot. Désolé ma petite Okonogi. J'ai zappé la demande d'autorisation. Sur ce site d'entraînement, je vais pouvoir me déchaîner sans blesser les autres. Eh oui. Il est extrêmement prévoyant, le bougain. Il ne fait jamais rien par hasard. Puissance maximale, potentiel de combat, 92% pour Oshina. Bon, c'est l'heure d'exterminer du kaiju. De toute façon, ça verra dès l'instant où. Il ouvre les yeux. Quelle puissance. Ah, il y en a une autre qui est prise pour cible. C'est peut-être Kafka qui va la sauver vu qu'elle est face à un niojou. Je n'arriverai pas à temps. Je dois transformer mes jambes. Bon, ça va. Il a juste fait les jambes. Et il a pu la sauver. Il a joué. Bon, il a réuni l'essai direct. Oh, Ibino ? Tu n'as rien menacé ? Non, merci. Tu maîtrises enfin ta combi ? Ben oui. Normal, je suis un soldat, moi aussi. Derrière toi ! Oui, ben oui, il fait gaffe. Ah, ben voilà. Heureusement qu'Ikoro était là, sinon il aurait encore dû se transformer. Toi, tu vas bien, chef ? Renaud et moi, on fait diversion. Pendant ce temps, occupez-vous des blessés. Ok. Senpai, lui dit Renaud. Putain, ne faites pas de conneries. C'est très bien pourquoi il dit ça. Vous avez enfin rejoint les forces. Ne gâchez pas tout. Faisons confiance à nos camarades. Ouais. A très bientôt. Et ils sont bien épaulés aussi. Puis secondé, je vais en parler aux autres membres de l'escouade. Ils sont incroyables. Depuis quand ? Ils bossent ensemble aussi efficacement. Et ben depuis qu'ils se bougent le cul. Alors, au rapport à la section Nakanoshima, désolé pour l'attente, Ikaruga. Et Bina vient d'arriver aussi. Il va en renfort au sud. Vous avez bien foutu le bordel, les kaijus. Donc voilà, au moins les renforts arrivent. Les capitaines hors service sont venus en renfort. Shinomiya et la section Hagatsuma ont tabattu deux Yuju. Ici, la section Takao, nos snipers sont en position. Nous allons tirer des balles givantes. Ils sont aussi précieuses face à ses adversaires. Alors ici, Takura, on a sécurisé le périmètre autour des entrepôts. Les forces gagnent du terrain. On s'en sort même sans la commandante. Allons-y, Minasé, on a des blessés à secourir. Ouais. Ils sont formidables. Pas que Kikorui et Chikawa. Tout le monde se donne à fond. Je suis tellement fier d'être ici. Et bien entouré. C'est ça. La troisième unité. En finale, il n'y a que Oshina qui a affaire à un gros, gros client. Vous avez choisi le mauvais adversaire. Dans cet affrontement, vous n'avez aucune chance. L'Oshina n'est pas en reste. Alors attendez-vous voir. Oh. J'ai cru que les biais allaient se finir là-dessus. J'allais te dire le sub. Encore le même coup. Il a fait pareil pour trancher mon bras. Pouah. Il cherche les interstices. Surtout, il est plus petit que toi donc ça aide. Et vise ma peau entre les plaques de ma carapace. Et il est bon encore. Il est pathétique. Maintenant que j'ai compris, je pourrais déjouer ces attaques sans problème. Ouh. Et bien en fait, non, il faut croire. Belle découpe. sabre pour fendeur de l'école Oshina. Technique numéro 2, la frappe croisée. Technique numéro 4, le tailladage. Il a fait semblant d'avoir mal avec ma carapace. Pouah. Oh là là. Le 360 noscope. Mais le bouc a encore l'air d'être debout. Alors attends. Mince. Pourquoi ça saute ? C'est quoi ce délire ? Alors. Enfin un combat digne de ce nom. Mais tu vois, j'ai pas tort. T'es pas loin de la fin. Eh oui. Ça c'était sûr. Il a des capacités de régénération cet enfoiré. Se battre n'a de sens qu'aussi l'adversaire et de même force. Du coup, il va plus se retenir maintenant. Il faut que le combat soit équilibré et puis la même faire repousser son bras impitoyable sans merci. Oh là 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 là. Il a saucissonné là. Magnifique. Et il a même mis son noyau à jour. Quoi ? Je ne m'attendais pas à un noyau aussi petit. Technique numéro 6. In Octavo. Il a réussi. Ça ne m'étonne pas de lui. Dans ta face, Kaliju. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez. Wow. C'est quoi ce cri ? Ça va Kafka ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors rien, tout va bien. Je perçois des choses alors que je ne suis pas transformé. C'est quoi ce délire ? Commandant adjoint. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Il est devenu gigantesque. Il a changé son noyau de place pour le protéger. Et il a muté exprès. Wesh, c'est quoi ces gaz qu'il est en train de relâcher. Oh là 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 là. De la vapeur brûlante. J'ai bien fait de la tirer ici. Ouais, bah ouais. En libérant cette vapeur, il augmente sa force. Je rêve. Tu vois, il est bon sur tous les plans. Autant au corps à corps, tu vois, que Fortitude, maintenant, il est à 9. Dire la méchante Stangerfins, maintenant. L'inspiration est réelle. J'ai pas regardé, mais j'ai la ref. Oh là 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 là. Vous voyez, il est passé en mode, tu sais, comme les méchants dans les Power Rangers. Première part, vaincre. Allez, on passe au Megazord, maintenant. Oh là là. Mais bon, au moins, ça nous a livré un super épisode et ça promet du très, très lourd pour les prochains. Et toujours pas de scènes post-génériques. Ni de preview, bien sûr. Les previews, je pense pas que ça arriverait maintenant. Mais voilà, c'est important de vérifier comme à chaque fois. Bon, pour du coup, petit commentaire sans transition. Let's do this. On démarre avec Gotowit qui nous dit Kafka est un banger à lui tout seul. Et encore, le mot est faible. Un peu de respect pour Kafka. Bien vu. Springsino qui nous dit vu que la menace semble être les Megakaijus de taille humaine, oui, de taille humaine, le second devient plus important que Mina, non ? Ça dépend comment on se positionne. Ça dépend le type de combat et tu viens d'en avoir la preuve avec la fin de cet épisode-ci. Les Megakaijus peuvent aussi être amenés à prendre des grandes formes lorsque cela est nécessaire et à différentes reprises. Même encore actuellement dans le manga. D'ailleurs, c'est le cas pour ceux qui sont à jour dans les chapitres. J'ai d'ailleurs lu le chapitre de la semaine là. Juste avant cette vidéo. C'est assez marrant de faire le parallèle. Et ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas pour Mina, elle aura également l'occasion de briller. Avec l'apparition du nouveau... Mais oui, c'est vrai que c'était mieux que l'app en l'occurrence pour celui-ci. Que ce soit elle qui la fronde. Avec l'apparition du nouveau kaiju, ce sera numéro 10 ou 7. Mais avec lui, les Megakaijus, il me semble que c'est le 10 si je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas encore été nommé. C'est pour ça que j'avais peur de faire une bêtise. Mais ouais, il me semble que c'est le 10. Donc me font vraiment penser au symbiote de Spider-Man même. Alors 10 ans, ouais, on s'y rapproche. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, lui avec la couleur, il fait vraiment penser à Carnage, lui pour le coup. Mais ouais, alors franchement, ça passe super bien. Et encore, crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises en parlant de symbiote. Reprenons du coup aussi le dernier commentaire d'Akeishi Hassan qui nous dit excellent épisode et combat vraiment intense. Il est vraiment très fort. J'adore cette technique avec les dagues. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse puissance quand même. Le reste de l'épisode en mode chill et repos, ça fait du bien en même temps. C'est vrai, mais t'as vu, on est reparti directement sur un chapeau de roue sur un autre adversaire. Du coup, l'autre kaiju change de forme en tuant. Faudrait faire très attention car la porte est ouverte pour son infiltration dans l'équipe de Kafka. C'est sûr, bien évidemment, que c'est un élément à ne pas prendre à la légère et tu verras par la suite ce qu'il en sera. Voilà. Bah oui, je ne vais pas vous en déboiler sinon c'est pas marrant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette live réaction nous aura plu. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour la suite de Kaiju. Dicila, restez connectés vu qu'il y a également un petit peu dans la journée la live réaction du dernier épisode de My Hero qui est sorti avec le début de l'arc final en animé et là aussi, c'était du très très lourd. Et pour terminer la semaine en beauté, alors bien sûr, on a eu aussi du My Hero en chapitre et du canon aussi en chapitre donc n'hésitez pas à aller checker si ce n'est pas encore le cas. Même si on a eu beaucoup de mangas en pause cette semaine, notamment One Piece, Kingdom et également les 4 Kamiens d'Apocalypse et on a eu du Eden Zero. Et pour terminer la semaine en beauté, demain on aura du One Piece en animé, du Captain Tsubasa en animé et bien sûr Demon Slayer pour conclure la semaine en beauté. D'ici là, prenez soin de vous, faites pas des fous et salut à tous, merci à tous. Merci à tous. Et ça va.